Bien, alors écoutez, j'ai un propos assez divers, donc j'ai beaucoup de notes, je vais un peu voir comment vous présenter tout ça. L'idée générale, si vous voulez, c'est de proposer d'ouvrir un chantier mamufi, en fait, autour de, à partir de la théorie de Galois. Vous avez vu le texte que j'ai appelé le Canva, qui essayait de problématiser ça. Donc un chantier un peu stratégique, c'est-à-dire qu'on pourra même imaginer qu'il nous prenne dix années si on le déploie en allant de Galois à Grotendique et après Grotendique, puisque finalement, on a une échelle temporelle très basse de la traiter. Donc c'est un peu aussi dans l'idée d'un programme stratégique de travail, voilà, un chantier, en tous les cas, à l'intérieur de mamufi, dont je vous rappelle que la proposition, ça serait de l'entamer véritablement lors d'un atelier le 7 avril, je crois, que je vais organiser avec Mathias Béjean, pour cette fois commencer, disons, de transmettre la théorie de Galois dans sa facticité mathématique, parce qu'évidemment, il faut quand même avoir la choix. Alors le problème, il est, pourquoi le faire dans l'espace mamufi ? C'est-à-dire en quoi, finalement, cette question-là nous intéresse dans mamufi ? En tous les cas, m'intéresse, et plutôt sous l'angle, évidemment, de la composante musicale, de l'intellectualité musicale. Alors, pour lancer, donc, mon exposé, normalement, va être en quatre parties, c'est-à-dire que je vais d'abord présenter des attendus, en fait, c'est-à-dire pourquoi faire cette proposition. Ensuite, je vais présenter un exemple d'un polynôme du cinquième degré, qui va être emprunté à l'incône, avec l'idée de procéder de manière non-gourbaquiste, c'est-à-dire plutôt que de commencer par la généralité, de commencer par une situation concrète, pour après, alors peut-être pas exactement en induire la chose, mais enfin, pouvoir passer au cas plus général, ce qu'on ne fera pas, évidemment, aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui simplement d'ouvrir et d'intéresser le maximum possible de gens. Ensuite, je passerai au faisceau des gestes galoisiens, des six gestes galoisiens, qui, à mon avis, sont les plus, enfin, ceux qui m'intéressent le plus en cette affaire-là. Et puis, je terminerai par une quatrième partie, si j'ai le temps, de perspectives mamufies, c'est-à-dire, finalement, quels pourraient être les champs à couvrir pour... Allez, allons-y pour la décennie qui vient. Je vous rappelle qu'à Mamufie, on est en train de boucler la vingtième année de Mamufie. Au bout de dix ans, on a fait un volume, dix ans d'existence. On va voir si on en fait un, vingt ans d'existence. Voilà, on résonne par décennie, donc allons-y démarre. Tout ceci nous mènerait, d'ailleurs, finalement, peut-être au deuxième centenaire de la théorie elle-même. C'est vraiment pas de la naissance de Galois, mais vers 2030, 2031, je ne sais pas. Alors, pour commencer, je propose, je n'avais pas prévu ça, mais en fait, faisons-le comme ça. Je vais vous faire passer ce très rapide extrait. Alors, je rappelle, moi, mon espace de travail là-dessus. Bon, évidemment, j'ai regardé un peu différentes choses, mais il y a trois choses que je conseille, trois livres que je conseille. D'une part, ce livre de Jan Steward, qui est la théorie de Galois, en anglais. Alors, je conseille vivement la troisième édition, parce que c'est là-dedans... Alors, je vous lis quand même l'expérience. On a aussi exposé quelques résultats de Galois sur la résolubilité des équations polynoïdes. Je ne coupe pas la parole comme ça. Donc, oui, la troisième édition, parce que c'est là qu'il explique, justement, que ces deux premières éditions étaient bourbachistes, et celles-ci étant anti-bourbachistes. Alors, je vous lis la chose, enfin, en le traduisant, c'est en anglais, mais je ne veux pas le dire en anglais. Mais, il dit, le principe, alors, ce qu'il appelle bourbachiste, c'est de dire, le principe qui guide les bourbachistes, c'est de ne jamais trouver un théorème, s'il est possible de le déduire, comme cas particulier, d'un théorème plus général. Et puis, par exemple, il dit, si vous voulez étudier la géométrie plane, la géométrie du plan, vous allez d'abord travailler en une dimension, et puis après, vous allez dire, bon, maintenant, soit n égale 2, et puis hop, les théorèmes sur la géométrie du plan s'en déduisent. Donc, ça, c'est l'exemple bourbachiste, je trouve ça assez parlant, et lui, il dit, donc, dans cette troisième version, puisqu'il a complètement remanié, apparemment, moi, je ne connais pas les versions antérieures, mais c'est pour ça que je lui dis, si vous en achetez une, achetez la troisième, je ne sais pas s'il y en a une quatrième, enfin, moi. Il dit, en fait, bon, il ne s'agit pas d'être contre l'attraction, mais il dit, abstraction, il faut le référer au verbe, abstrait. Donc, c'est toujours abstrait de quelque chose. Ça peut-être, d'ailleurs, avoir avec les questions d'induction. Et donc, on peut être dans l'abstraction, mais de manière non bourbachiste, et cette fois, ça consiste, il dit, à avancer le contre-slogan, soit 2 égale n. C'est-à-dire, on commence, cette fois, avec le cas de dimension 2, et puis ensuite, on essaye de voir ce que ça produit lorsqu'on généralise au cas de galéré. Alors, je trouve cette méthode, en tous les cas, pour... Alors, je précise toujours qu'ici, dans ma MUFI, donc, il y a effectivement des alliances mathématiciens, musiciens, philosophes. Moi, je ne suis pas mathématicien, enfin, je fais des mathématiques, évidemment. Je ne suis pas du tout mathématicien professionnel, ce n'est pas mon but. De la même manière, j'ai un rapport à la philosophie, évidemment, et puis de longue date aussi, comme pour les mathématiques. Mais je ne suis pas philosophe, au sens où je ne produis pas de philosophie, ce n'est pas mon enjeu. Et donc, il s'agit ici de voir comment les mathématiques peuvent nous aider à penser, non pas simplement pour faire des mathématiques comme un mathématicien, mais pour ceux qui ne le sont pas, pour les non-mathématiciens. Donc, il va y avoir une partie un peu didactique dans ce que je vais présenter, en sorte que ça ne rebute pas ceux qui n'ont pas fait des mathématiques, on en fait peu, on n'en fait depuis longtemps, etc. Donc, évidemment, si on s'intéresse aux maths, il faut en faire. C'est-à-dire, il faut aller regarder la technicité. Mais enfin, le but, ce n'est pas en soi de faire des mathématiques. C'est plutôt de voir comment ceci nous éclaire. Voilà, nous éclaire. De ce point de vue-là, la citation, j'ai beaucoup aimé la citation de Bachelard que tu as donnée dans son livre sur l'autréamont, parce qu'elle consonne très bien avec une catégorie que moi j'utilise assez couramment, qui est celle de résonance, R.A.I. résonance, enfin des résonances au sens sonore entre des raisons, et ça a à voir assez bien avec son image de l'induction électromagnétique entre deux parties. Donc, il s'agit finalement qu'il y ait une sorte d'induction électromagnétique entre la pensée mathématique et puis les pensées dans d'autres domaines. Un slogan magnifique, c'est théoriser la musique, penser la musique, ou plutôt la théoriser, à la lumière des maths et à l'ombre de la philo. Voilà, c'est un peu... Donc, tout ça pour dire qu'on va aborder là aussi les maths, à la fois avec une rigueur, évidemment, dans la mathématique, sinon ça n'a aucun sens, mais non pas avec l'idée simplement de faire des maths, c'est pas exactement. Alors, donc, tout ça c'est pour dire. Voilà, premier livre, celui-là. Deuxième livre qui est intermédiaire, qui est très bien fait, d'Antoine Chombert-Loire, qui est algèbre corporel, qui est un cours qui donne à l'école polytechnique, qui est très bien, alors qui est plus centré sur la théorie des corps, mais pas uniquement, et qui est très didactique, parce que chaque chapitre, il l'introduit, enfin bon, je le conseille évidemment, il est moins... Bon, il complète ça. Et alors l'autre pôle, le troisième pôle, c'est un cours, quand même, que je vous conseille, parce qu'il est accessible à tout le monde sur Internet, Introduction à la théorie de Gallois, qui est celui-là, qui est ce qu'on appelle un MOG, pour se dire, je ne sais pas quoi, un... Un cours en ligne. Un cours en ligne, voilà, ou des flots, je ne sais pas, enfin un mois, et qui est fait, donc, par Olivier Debarre et puis Yves Laszlo, enfin, qui est d'ailleurs maintenant le directeur adjoint scientifique. Alors là, qui est par contre la version bourbatique, justement, qui est intéressante. C'est-à-dire, soit on travaille sur un corps en général, on travaille sur sa complétude algébrique, etc. Puis après, dans certains cas, pour faciliter les choses, on me dit, bon, ben, soit ce corps peut... Imaginez que c'est le corps des rationnels, et puis... Donc, c'est... Et alors, c'est assez... Là, c'est vraiment un cours de marque, pur, mais enfin, il est vraiment très bien fait, assez sérieux, solide et un peu difficile. Et à un moment donné, voilà ce que dit Debarre, j'ai trouvé ça très intéressant, et je vais le mettre, en fait, en chapeau un peu de mon propos. Je vous laisse écouter. C'est au cours numéro 9 sur 11 cours, hein, donc on a... on est à la fin, et voilà ce qu'il dit. On a ainsi exposé quelques résultats de Galois sur la résolubilité des équations polynomiales. Les mathématiciens du temps de Galois ont considéré que ces critères de résolubilité, des équations de degrés premiers, qui étaient déjà présents, donc, dans le mémoire de Galois, ne donnaient pas une réponse qu'ils estimaient satisfaisante à la question, car ils nécessitaient de connaître des informations, a priori, sur les racines. En fait, ils attendaient plutôt un critère général, ne faisant intervenir que les coefficients de l'équation, et permettant de savoir, par simple inspection de ces coefficients, si l'équation était résoluble par radicaux ou non. La théorie de Galois, très en avance sur son temps, et montrant que le problème était bien plus subtil, ne correspondait pas à ses attentes. Et ce n'est que beaucoup plus tard, avec la publication par Youville d'une version annotée du mémoire de Galois, que le monde mathématique a commencé à réaliser que la théorie de Galois allait bien au-delà du problème, somme toute, très artificiel, de la résolution par radicaux des équations algébriques. Galois avait en fait propulsé tout le domaine de la gel dans un nouveau monde, celui des groupes, des extensions de corps, et de bien d'autres concepts fondamentaux des mathématiques d'aujourd'hui. En particulier, de nos jours, on s'est rendu compte qu'il est bien plus important de savoir calculer le groupe de Galois d'un polynôme, plutôt que de savoir s'il est résoluble par radicaux. Et la semaine prochaine, nous verrons quelques façons de calculer le groupe de Galois d'un polynôme à un coefficient d'en Q. Je trouve son propos très intéressant, alors c'est un propos de mathématicien, c'est à l'intérieur d'un cours, etc., mais parce qu'il explique bien, d'une certaine façon, le bon, le déplacement, enfin un ensemble de choses dont je vais vous parler, et en même temps, le renoncement, en l'occurrence, dans l'idée que finalement, les questions dont est partie Galois étaient des questions artificielles. Je ne sais plus quel est son terme. le problème somme toute très artificiel de la résolution par radicaux des équations d'ingévoïdes. Alors voilà, il y a dedans, je trouve, assez bien vu par un mathématicien d'aujourd'hui, l'ensemble des composantes du geste de Galois nous en l'œuvre. Donc je le mets un peu en introduction. Alors première partie, donc, pourquoi ouvrir ce nouveau chantier magnifique ? D'abord, je remarque dans notre travail magnifique, il y a une généalogie ascendante de Cohen vis-à-vis de Galois, je vous indique, parce qu'on a fait quand même un travail dans la Mufi, dans la Mufi il y a beaucoup de composantes, mais en particulier il y a eu un travail assez important sur la théorie du forcing de Cohen, et dans le fameux livre de Cohen où il présente sa théorie du forcing, il explique, je vais vous le lire aussi, pour que vous voyiez quand même un peu les correspondances, les résonances, mais évidemment c'est une généalogie ascendante, puisque là c'est Cohen, qui est en 1963 ou 64, qui parle de, enfin sauf que les conférences sont un peu après, enfin, je ne sais pas, 66 là, parle de Galois en disant, je crois que je l'ai traduit, ça ira plus vite, la situation, alors il parle de la situation où il s'agit d'étendre une situation qui est un modèle avec un ensemble générique, etc., je vous passe, cette situation-là est analogue à la construction de l'extension d'un corps K, formé en adjoignant la racine alpha d'une équation irréductible F2X égale 0. Les éléments du corps d'extension sont tous de la forme P2α, donc je passe, où P est un polynôme et alpha est pris comme un symbole formel, mais du identifiant P2α et Q2α, si P2X moins Q2α est divisé par F2X. Bon, peu importe la technicité, si vous voulez, ce qui est important, c'est que dans son geste de départ, finalement, de Cohen, il fait lui-même référence, finalement, à la problématique de Galois, de l'extension par adjonction, justement, de racine. Je vous signale, d'ailleurs, que cette filiation est aussi très intéressante parce que quand Cohen travaille pour essayer, finalement, de cerner, de l'intérieur de son modèle, de sa situation de départ, ce qui se passe lorsqu'on adjoint à l'ensemble générique, comment l'extension est... comment la situation est ainsi étendue, il va construire pour ça tout un ensemble de ce qu'il appelle de conditions, de polyconditions, dont on a proposé de les concevoir, finalement, comme quasiment des polynômes et d'appeler ça, finalement, des polynômes. Or, on va voir, si vous voulez que... Alors là, c'est l'interprétation que je propose de la théorie de Galois puisqu'il s'agit encore une fois d'essayer de la comprendre en usant aussi justement d'induction électromagnétique, que finalement, les polynômes algébriquement, c'est les manières de nommer des racines de l'intérieur d'une situation algébrique donnée. Finalement, vous voyez bien que tout le problème auquel Galois va s'affronter, c'est que dans un polynôme, il va définir un certain nombre de racines et il se pose la question, la question, et est-ce que ces racines peuvent être déterminées, mais déterminées algébriquement, pas radicaux, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que l'on peut déterminer, spécifier une racine par un polynôme algébrique ? Et donc là, le polynôme devient finalement comme un polynon, c'est-à-dire une manière de nommer algébriquement par radicaux l'inconnu qu'on cherche. Or, Cohen a fait exactement, c'est comme ça qu'il a construit sa problématique du forcing, c'est-à-dire par un système de conditions, là je ne m'étends pas, mais je vous l'avais sur internet, puisque on a trans, ça a été rédigé, c'est tout un ensemble de vocabulaire, de polynoms, de noms, en boîte, tout un système de noms qui vont permettre, en nommant la chose à construire, finalement, de la faire exister. Et comme dit Badiou, commentant ça, parce que je vous rappelle que ceci est au principe de l'être et l'événement de Badiou, il dit dans ce cas-là les noms créent la chose. Alors ça, c'est quand même très très intéressant, parce que ça veut dire quand même que dans l'espace de la pensée, il n'y a pas de raison de réduire la pensée au fait qu'il y aurait des choses qu'on nommerait, évidemment ça c'est une opération, mais toute cette mathématique nous apprend que ça peut aussi fonctionner dans un autre ordre où les noms créent la chose. Ce qui est le cas donc de Cohen, et je voulais rappeler cette généalogie parce qu'il y a une analogie pour le coup avec, explicite par Cohen lui-même, avec ce qui va nous occuper ici du côté de la théorie de Galois. Alors, donc il y a cette généalogie ascendante qui nous intéresse. Ceci dit, il y a un problème, à mon avis, enfin moi j'ai un problème magnifique avec l'algèbre. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, l'algèbre est quand même classiquement, comme dit très justement Rodé Guitart, le lieu de la lettre aveugle, le lieu du calcul. finalement, on peut dire que l'algèbre est le site mathématique par excellence du calcul. Alors ça, c'est peu stimulant pour l'intellectualité musicale, si vous êtes dans un monde, c'est peu stimulant. Et donc, dans ce que Guitart aussi appelle la pulsation géométrie-algèbre, le fait de passer de l'un à l'autre. Et on va voir que Galois est précisément dans cette pulsation, puisqu'on va passer constamment finalement de la question d'un corps à la question d'un groupe et que la figure du groupe, évidemment, vous allez voir, elle a une projection géométrique très très immédiate. Dans cette pulsation, l'intellectualité musicale, à mon avis, s'inspire plus volontiers de la géométrie ou, disons, pour généraliser, pour aussi consonner avec des choses très intéressantes dans le numéro de la rue de synthèse, avec le diagramme. Avec le diagramme, comme, disons, si on prend le diagramme comme une extension de la figure géométrique ou, voilà, une extension topologique de la figure géométrique, des choses comme ça. Il est clair que les résonances, si vous voulez, des mathématiques vers la musique opèrent plus facilement sur un diagramme que sur un calcul à l'être. Voilà. Enfin, il est clair. Alors, en plus, ceci est renforcé par le fait que, si vous voulez, la musique a elle-même sa propre algèbre. Le nom de l'algème musicale, c'est solfège. Donc, elle a sa propre algèbre. Elle a ses propres lettres. Leur nom, c'est les notes. Et donc, elle a son propre ordre symbolique, la musique. Donc, sauf, si vous voulez, sauf dans le cas où la musique déléguerait ses propres calculs à l'algèbre, ce qui est finalement quand même une tendance contemporaine très importante via l'informatique. On délègue les calculs musicaux. Moi, j'ai assez horreur de ça parce qu'il y a toujours le problème, c'est que si vous déléguez un calcul à l'informatique, d'accord, vous avez une réponse. Enfin, finalement, vous ne savez pas trop trop pourquoi celle-là a été choisie, comment elle a été choisie, etc. C'est un peu comme c'est Alain Cohn qui disait ça. Si on délègue la démonstration des théorèmes à l'informatique, d'accord, c'est bien joli. Mais enfin, si on nous dit l'hypothèse de Riemann est fausse ou est vraie, bon, d'accord, mais c'est une catastrophe si on n'a pas compris pourquoi. Donc, nous, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on parle de quoi. Donc, sauf à déléguer les calculs musicaux à l'algèbre, la mathématique est un imaginaire qui est plus naturellement tourné vers la géométrie, le figuratif, le figural, plutôt pas le figuratif, le figural, le diagrammatique. Alors, ceci dit, je vous rappelle que dans Manufi, il y a deux voies qui font finalement l'histoire même de Manufi. Une voie qui est plutôt une voie de l'application qui n'est pas la mienne, qui est plutôt portée par Moreno, André Attard, qui serait la, disons, une voie où on pense les choses en termes de problèmes et de solutions. Alors, ça peut être justement un problème musical posé dont la mathématique donne la solution, mais lui, il inverse aussi les choses, enfin, c'est-à-dire que peut-être des fois, finalement, c'est la musique elle-même qui peut trouver une solution à des problèmes mathématiques. Moreno appelle ça la mathémusique. Enfin, disons, une voie de l'application dans laquelle, évidemment, le calcul est assez décisif, la dimension de calcul, et puis une autre voie qui est celle des résonances théoriques dont j'ai parlé, qui est plutôt la mienne, donc des correspondances, des analogies, et comme on va le voir, éventuellement, des fonctorialités, parce que finalement, c'est aussi un peu de cette question-là qui est par les m. théoriques. Alors, l'algèbre va plus naturellement avec la première voie, avec le calcul. Voilà, donc, disons, il y a des raisons d'aller l'y regarder par des raisons de généalogie ascendante, mais des raisons un peu négatives pour se dire que l'algèbre, ce n'est pas très stimulant pour l'intellectualité musicale, en tous les cas, pour la mienne. Mais, justement, l'exception, c'est la naissance de la théorie galoire. Et je parle de naissance parce que ce qui m'intéresse dans la théorie galoise, c'est moins son déroulement après que les conditions de possibilité de sa naissance. Et là, je le corrèle à un autre point, moi, qui m'a très fortement intéressé et qui m'a occupé pendant un certain temps, qui était la naissance de l'algèbre elle-même dans le contexte arabe, avec El-Khawal-Oizmi en 830. Et j'étais amené, par exemple, à écrire une étude qui a été publiée sur la langue arabe comme berceau de l'algèbre. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait par hasard si l'algèbre est née à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas du tout dire que l'algèbre est connectée à vie avec la langue arabe. Mais, de la même manière que si vous naissez dans un berceau, vous ne passez pas dans votre berceau toute votre vie. Mais enfin, dans tous les cas, il y avait des conditions favorables dans la langue arabe parce qu'elle-même elle est très algébrique en fait dans sa structure, pour que l'algèbre soit née dans ce berceau-là, me semble-t-il. Après, évidemment, elle s'est universalisée. Mais, voilà, donc les gestes de naissance m'intéressent beaucoup parce qu'on est dans les dynamiques, on est dans comment s'arracher, comment produire quelque chose, comment bondir, comment rompre, comment, etc. Et dans la théorie de Galois, c'est ça qui m'intéresse plutôt que le déroulement après de la théorie. Donc, comment cette théorie a-t-elle pu se constituer ? Par quels gestes de pensée ? C'est à ce titre-là que je vais thématiser tout à l'heure le faisceau de six gestes. Alors, qu'est-ce que cela suppose quand même intellectuellement ? Alors, j'insiste beaucoup ici sur ce point. Moi, je fais une différence très importante entre les intellectualités et les philosophies. Une philosophie, c'est quelque chose de très particulier, très spécifique. Quand on dit à l'ombre de la philosophie, alors cette fois, c'est en un sens, disons, assez, non pas la philosophie comme la théorie de la connaissance, qui est la conception plutôt classique et un peu académique de la philosophie. Enfin, je ne sais pas quoi celle qu'on enseigne en classe, en terminale. Mais, au sens de Badiou, finalement, la philosophie, c'est ce qui s'occupe de la question des sujets de vérité. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet de vérité ? On pourrait-ce possible. Donc, et par contre, les intellectualités, c'est des manières de réfléchir dans chacun des domaines de pensée. Il y a des intellectualités immanentes, endogènes, c'est-à-dire des manières dans un domaine pendant la musique. On fait de la musique, on fait de la musique en écrivant des notes, avec son bignot, etc. C'est une pensée, bien sûr, il y a même une pensée de cette pensée. Mais il y a aussi moyen de réfléchir ce que l'on fait. Et cette fois, de le réfléchir en le disant dans la langue, comme je parle actuellement, alors que la musique n'est pas une langue. Donc, ce n'est pas du tout pareil de réfléchir en disant tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans cette composition ? Comment je suis capable de verbaliser ça ? J'appelle ça l'intellectualité si on le fait avec une certaine rigueur. Pas évidemment si on en parle simplement à sa femme en disant oui, ça peut avancer. Mais si on essaye de le formaliser dans la langue, c'est ça l'intellectualité. Je pense qu'il y a des intellectualités mathématiques, des intellectuels, alors évidemment des intellectualités musicales, picturales, de la croix, on est un bon exemple, on est un bon exemple, des intellectualités architecturales, allez, regardez ce papier que je l'ai lu du, c'est absolument incroyable, dans les différents arts, il y a ça, mais aussi dans les sciences, dans les mathématiques, alors c'est là où, bon, on a, moi j'appellerais plutôt intellectualité mathématique que peut-être, certaines fois, tu appelles ou vous appelez philosophie en mathématiques, on pourrait discuter de ce point-là. donc j'aurais, par exemple, le Grothendique, je l'indexerais plutôt à une intellectualité mathématique, c'est-à-dire une réflexion de mathématicien sur son travail mathématique dans la langue vernaculaire, pas en mathématiques, et qui n'est pas pour autant immédiatement en compte des questions philosophiques, entendues comme la philosophie s'occupe des sujets de vérité, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des sujets de vérité dans une époque donnée compte tenu de ce qui se passe dans les maths, dans la politique, etc. Donc là, moi je parle, qu'est-ce que ça suppose intellectuellement, pas philosophiquement. Alors, ça suppose un examen moins de la théorie de Galois comme telle, de sa mathématique détaillée, que de ses audaces constituants, de ses courages de pensée, de ses élans pour dépasser les obstacles. Alors, l'intérêt spécifique de cette théorie, c'est que les obstacles, alors ça c'est le point fondamental, les obstacles ne sont pas effacés ou dissous, ne vont pas être effacés ou dissous dans cette théorie. Puisque les équations ici, auxquelles on s'affronte, vont bien rester irréductibles, irrésolues à la fin de la théorie. Vous voyez bien que dans le geste originaire d'Al-Khawarizmi, c'est tout à fait autre chose. Vous avez une inconnue, vous formalisez ça par une équation et puis vous résolvez votre équation. Si au bout du compte, Al-Khawarizmi n'avait pas réussi à résoudre son équation, c'est-à-dire à transformer l'inconnu en connu, on lui aurait dit mon gars, va faire autre chose. Alors que là, dans Galois, on est dans une autre dimension puisque les obstacles ne vont pas être effacés ou dissous. Mais ils vont, au contraire, montrer que l'obstacle est bien réel. Il va démontrer le point réel même de l'obstacle en subsumant la situation et il va la subsumer en donnant forme mathématique au problème. Donnant forme mathématique au problème. Donc, il n'efface pas l'impasse dans lequel il se trouve, il ne la détruit pas, il ne perce pas le mur qui barre l'impasse. Ce n'est pas non plus qu'il a franchi tel cas en disant bon, et hop, je passe au-dessus et puis je laisse ça derrière moi, je abandonne, je délaisse. Non, ce n'est pas du tout ça la théorie de Galois. C'est plutôt qu'en comprenant le réel de cette impasse ou précisément il y a un réel à l'impossible, vous connaissez la fameuse phrase de Lacan, on comprend où est exactement située cette impasse dans le champ global dont elle est l'impasse. Donc, l'impasse n'apparaît plus comme ça comme une impasse locale, comme un égarbant circonstanciel, mais l'impasse en un certain sens vaut singularité au sens où on parle Ironaca, vous savez, dans sa théorie des singularités, on en a parlé assez souvent dans la magnifique, c'est-à-dire qu'elle fait symptôme local d'une structure globale inapparente. Donc, l'impasse ainsi comprise comme impasse réelle est nécessaire et non pas comme un défaut de connaissance comme un défaut etc., ou un défaut de méthode avoue un secret de la situation globale. Alors, ça c'est un point qui nous intéresse, qui m'intéresse beaucoup, pourquoi ? Parce qu'on est quand même, à mon avis, clairement, dans un temps d'impasse, pour bien les penser, disons les choses telles qu'elles sont. Et donc, l'expérience gallois de ce point de vue-là s'avère précieuse. Elle invite à distinguer au passage deux types d'impasses, je l'ai suggéré, mais je le redis, des impasses conjoncturelles qui seraient des impasses de défaut, ces fautes de ceci ou de cela, mais enfin, qui vont peut-être arriver demain. On n'a pas encore trouvé le moyen de se faufiler là-dedans, mais on va le trouver demain. Et puis, des impasses structurelles, des impasses de structure qui, à leur tour, ouvrent à ce moment-là deux voies, ou deux voies possibles, soit la voie de l'abandon, du déplacement, de se dire, bon, ce terrain est touché, il est définitivement touché, on ne sait pas quoi, donc on va voir ailleurs, on abandonne. Ou alors, et c'est là où Galois se situe, et c'est là où il m'intéresse, il engage, il suggère, il ouvre la possibilité d'une mutation d'ensemble qui implique une conversion des désirs, on va y revenir, parce que dans le Galois, et c'est ce qui m'intéressait dans le propos de Bas, c'est qu'il y a aussi quelque chose sur lequel il faut renoncer, il y a une forme, si vous voulez, pour dire ça, dans les termes lacaniens, il y a une castration, une castration qu'il faut endurer, sinon on ne peut pas tout tenir, si on veut élargir la chose, il y a un point sur lequel il faut reconnaître qu'abandonner, conversion des désirs, élargissement des polématiques, nouvelle vision d'ensemble, et je propose de penser ça comme le passage d'un stade juvénile à un stade adulte, je ne parle pas de stade puéril, vous savez, parce que Lénine avait dit du gauchisme, c'était la maladie infantile, un stade infantile, ça ne serait pas juste, mais disons un stade juvénile à un stade adulte, quelque chose comme ça, une mutation de ce type-là. Alors, cette mutation gallois en plus est la mutation, alors tous les mathématiciens sont d'accord sur ce diagnostic, la mutation de la mathématique classique à la mathématique moderne, elle est le geste fondateur de la modernité mathématique, un peu, si vous voulez, comme à M.M.U.Pock, sont le geste fondateur de la modernité politique, c'est Marx avec l'Étaise sur Feuerbach, 1845, et son manifeste du Parti communiste en 1848, prenons ça comme le geste fondateur de la modernité politique, en tous les cas, disons, la politique d'émancipation dont moi je me réclame, ou, pour donner un tout autre exemple, les opus 10 à 21 de Schoenberg pour la modernité musicale, 10, c'est le deuxième que tu raccordes avec voix à la fin, et puis au pilvatiens, c'est Pierrot, puis après, ils ont la séquence atonale, dite atonale de Schoenberg. Donc, première hypothèse sur Galois, cette mutation indexe une puissance spécifiquement moderne, moderne, qui n'est pas exactement, justement, la même chose, et c'est ça l'enjeu, la puissance classique. Alors, indexons la puissance classique, si vous voulez, soit, en algèbre, à El-Khawafizmi, et puis les autres, El-Khaya, etc., enfin, disons, l'histoire de l'algèbre arabe, qui est le début de l'algèbre, ou à Descartes, puisque quand même, je vous rappelle que cette question de l'algèbre est au cœur de la philosophie de Descartes, puisque, vous savez que, il développe, qu'on appelle l'algèbre, la géométrie analytique, c'est-à-dire, finalement, la capacité d'algébriser la géométrie dans son livre géométrie, qui est, en fait, qui est une annexe du discours de la méthode. Donc, vous voyez, on est quand même dans des gestes de grande portée et de la pensée. On n'est pas simplement dans le petit calcul en point pour savoir comment calculer déterminant B2-4AC. il y a une puissance qui serait spécifiquement moderne. Quelle est-elle ? C'est ça qui m'intéresse. Autre trait frappant, c'est que cette mutation gallois libère des forces stratégiques à très grande échelle. Finalement, ça fait 200 ans que ça dure, et ce n'est pas fini puisque ça continue de partir dans tous les sens. On peut dire que, donc, ça ouvre une nouvelle ère, l'ère des mathématiques modernes, précisément. Alors, au passage, petite remarque, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des mathématiques romantiques. J'ai vu que Yves-André le dit dans son truc. Ça m'a un peu... Quoi ? Jules Châtelet aussi. Jules Châtelet, bon. Alors, moi, j'ai aussitôt fait cri à Yves-André, etc., en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que les mathématiques romantiques ? » Il m'a dit « Non, je dis ça pour... » Enfin, question, en tous les cas, de savoir qu'est-ce que ça serait des mathématiques romantiques. Je ne parle pas d'une romantique des mathématiciens, ça ne va pas avoir. Mais dans les mathématiques elles-mêmes, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que les mathématiques romantiques, en tout, elles se distinguent, mais techniquement, enfin, je veux dire, dans la... de les mathématiques classiques et les mathématiques modernes. Bon, moi, j'en reste à l'hypothèse, il n'y a pas de mathématiques romantiques. Mais, un point à discuter tout à l'heure... Et ceci dit, la question du romantisme est une question absolument capitale, je crois, pour aujourd'hui. Parce qu'il est clair, là, je n'ai pas trop le temps de développer là-dessus, mais on est dans un combat entre est-ce que les modernités, je vais vous expliquer ça, peuvent continuer, comment, etc., face à ce qui se présente comme du contemporanéisme, enfin, vous voyez, un mélange de l'art contemporain, de libéralisme, etc. Et il y a dans cette situation-là quelque chose comme un retour du romantisme, ça c'est sûr, qui d'ailleurs peut s'indexer à 68. Je vous signale de ce point de vue-là un texte assez intéressant qui est la réédition du fameux article d'Henri Lefebvre au début de l'année 60 pour un romantisme révolutionnaire. Donc, on voit bien que la question du romantisme a une utilité, enfin, une question intéressante. En tous les cas, restons en l'art pour les maths. Pour ma part, je ne vois pas ce que ça serait que des maths romantiques. C'est donc pour Jules Châtelet, c'est assez simple parce qu'avec un soutien comme philosophie de la nature, donc physico-mathématique. Voilà, si on peut dire ça très en raccourci. Oui, mais il faudrait le voir dans la technicité mathématique, c'est-à-dire en quoi, si tu veux, par exemple, prenons la théorie de Galois, je veux dire, moi, je peux un peu essayer d'expliquer en quoi c'est moderne, en quoi, par exemple, je vois très bien évidemment la nature-philosophie, en quoi elle est décisive du point de vue de la philosophie. Je vois bien pourquoi les romantiques se sont appuyés sur les... Bon, c'est tout parce qu'un petit dame, mais dans l'autre sens, en quoi ça donnerait une mathématique particulière, je ne sais pas. Sauf, à ce moment-là, on dirait la mathématique romantique, ça serait précisément la théorie combinatoire, tu sais, je ne sais plus qui, mais ça a été... Tout le monde a... Ça a été à un moment donné très limité et d'ailleurs qui s'est cassé la gueule parce que tout le monde a remonté. Bon, enfin, je renvoie ça à notre discussion tout à l'heure. Pour le moment, mon hypothèse, c'est qu'il y a mathématique classique donc Galois ouvre une nouvelle ère, c'est un raz-de-marée alors qu'il est très lent au départ, je vous rappelle parce que finalement, il fait ça, mais il faut attendre quand même 30 ans pour que ça commence à être compris, etc. Et puis finalement, l'élan est après d'autant plus irrésistible que justement, il a été pendant longtemps contenu. Alors, il me semble que... Et ça, ça nous intéresse, c'est aussi une des raisons pour lesquelles me pencher l'adresse, c'est qu'il y a quand même globalement trois temps, je dirais, qui vont correspondre quand même, me semble-t-il, plus ou moins à trois moments de la modernité, des modernités. Le premier, c'est le moment constitutif, là, en notre affaire, c'est la théorie de Galois elle-même, donc là, c'est un moment de constitution de la théorie de Galois moderne, donc ça, c'est la théorie de Galois elle-même. Un deuxième moment, je parle du point de vue de la mathématique en question, qui va être un moment d'élargissement, de généralisation, d'abstraction, etc. Appelons-le globalement, du point de vue de la théorie galois, celui d'Émile Hartin, puisque c'est celui qui a finalement généralisé la théorie de Galois en passant au lieu de travailler sur le corps des rationnels et le corps des complexes, on part d'un corps K et puis de sa clôture algébrique, oméga, enfin des choses comme ça, mais c'est aussi la généralisation, les groupes de Galois différentiels, patati patata, et puis le troisième qui est évidemment celui de Grotendic, la généralisation au cas algèbre, au niveau de l'écart de Galois, et puis finalement la problématique des schémas et des motifs qui ont quand même quelque chose avec ça, où finalement en ce troisième moment on peut dire que la modernité mathématique se ressaisit d'elle-même dans les années 60, il y a une sorte de généralisation de la généralisation antérieure, est-ce que c'est une reprise, une réduplication, enfin tout un ensemble de questions pour arriver à caractériser quel est ce troisième moment Grotendicien du point de vue, là j'entends de l'algèbre de Galois, je ne sais trop, mais l'enjeu du travail ce serait de le faire, mais l'enjeu je crois véritable de ce travail que je propose ce serait justement d'arriver à caractériser ce troisième moment de la modernité mathématique, pour quelle raison ? Parce qu'il fait à mon avis utile exception dans l'ensemble des différentes modernités autour de 68. Alors je vous le signale, sans doute un certain nombre le savent ici, je prépare avec un certain nombre d'amis à une semaine pour le 50ème anniversaire de mai 68, une semaine qui va s'appeler l'hétérophonie 68 qui va se dérouler du 8 mai au 13 mai au théâtre La Commune de Bavilliers où justement il s'agit de savoir finalement est-ce qu'il y a sens encore aujourd'hui à se référer à 68, comment, pourquoi, etc. Avec d'ailleurs du point de vue à la fois des arts et de la politique, mais aussi du point des arts puisqu'il va y avoir de manière assez active la question du cinéma, la question de la musique, la question du théâtre, bien sûr, la question de la peinture, la question de l'architecture, etc. Et puis bien sûr la question de la politique. Alors, si vous voulez, je dirais pour simplifier, mais pour vous donner quand même envie de rentrer dans ce chantier parce que finalement là je fais un peu propagande pour qu'on soit, qu'on y travaille, à bien y regarder, je dirais ceci, les mathématiques ont réussi dans les années 60 leur révolution dans la révolution moderne. On a souvent nommé cette révolution dans la révolution moderne, la révolution moderne c'est Galois, le tournant géométrique, le tournant géométrique dans la pensée, en mathématiques c'est assez clair avec Rothenberg, mais aussi dans la logique avec Jean-Yves Girard et aussi dans la philosophie d'une façon dans une certaine descendance qui justement ne s'est pas ensablée du structuralisme, disons, prenez la philosophie de Badiou, mais disons, les mathématiques auraient réussi dans les années 60 avec Rothenberg leur révolution dans la révolution moderne là où les autres pensées non scientifiques ont échoué. Alors, à mon avis, face, par exemple, les arts modernes ont buté sur la question de l'art contemporain qui s'est constitué comme tel à ce moment-là, je vous rappelle deux dates très importantes pour l'art contemporain qui est la Viennale de Venise de 64, en décembre de 64 la Viennale de Venise de la Grand Prix, la peinture est donnée à, comment il s'appelle, c'est Rochenberg, je ne sais plus, le... Rochenberg ? Oui, le pop art, etc. Et puis, deuxième moment, la création d'art presse en France en février 72. En musique, il y a un grand tournant en 68, au Fils, si vous regardez bien, avec la fin du sérialisme, l'apparition triomphe de Michel Henry, de la musique... Stockhausen, il abandonne le sérialisme et puis il commence à ce qu'il invente des partitions graphiques, etc. Enfin, bon, voilà, il y a un tournant qui s'est fait, qui finalement est un tournant d'ensemble. En politique, l'ensablement, il est manifeste aussi, l'ensablement progressif, pas en 68, mais dans la décennie qui va amener soit à un oubli, soit même à une forte fusion de la problématique de la possibilité de la révolution. En fait, en amour, à mon avis, c'est la même chose parce que finalement, après le moment lacanien, il y a véritablement un ensablement de la problématique, de la pensée, de la différence des deux sexes. Je veux dire, aujourd'hui, on dit, il suffit même de dire qu'il y a la différence des deux sexes, on commence à vous dire, mais attendez, non, c'est pas ça, c'est les gens, c'est, etc. Bon, pourquoi il y en a deux, il y en a pas trois, etc. On voit bien que finalement, les différentes modernités ont tenté des choses dans les années 60, c'est pour ça que 68 est intéressant, et ont globalement échoué. Alors, évidemment qu'il y a des tentatives locales qui se maintiennent, il y a des actions restreintes, etc. Mais enfin, disons, alors que les mathématiques de ce point de vue-là se présentent comme ayant réussi cette mutation avec, autour de Gauthent, et dans un geste donc qui est, comme tu nous l'as rappelé très bien tout à l'heure, qui est quand même très nettement dans une reprise, reprise féloisienne, reprise féloisienne. Donc, moi, l'enjeu, globalement, c'est quand même de relancer les modernités selon une troisième vague stratégique, c'est ça mon propos, dans les différents domaines dans lesquels j'interviens, et de se mettre, de ce point de vue-là, à l'école de la mathématique, parce que finalement, la mathématique, allons examiner comment elle s'en est sortie, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Alors, autant de raisons de se pencher sur la théorie de Galois pour en saisir quoi ? On a pour en saisir ce que Gérard Monner qui s'appelle un e-stress, une tension intérieure, un tension avec un petit s. Donc, encore une fois, ce qui me semble successif d'intéresser les non-mathématiciens, il y en a ici, je sais qu'il y en a, donc je voudrais parler aussi à des gens qui ne sont pas de la partie, c'est le mouvement d'émergence, c'est l'énergie constituante, c'est l'audace subjective, plus que les résultats en ce qu'ils seront après applicables mathématiquement pour traiter telle ou telle chose. Mais pour cela, évidemment, il faut arriver à identifier assez précisément ces in-stress, ces intentions de Galois. Alors, pour ce faire, je vais passer à un exemple. Alors, là, je vais me lever, je vais procéder cette fois, là, j'ai parlé à la table comme le font les philosophes, et puis maintenant, je vais le faire debout comme font les mathématiciens. Alors, au tableau. Et après, le musicien, je vais le faire. Quoi ? Et après, le musicien, le musicien, ah non, il ne va pas avoir trop sa part aujourd'hui, mais je pourrais vous chanter, si vous voulez, mais enfin, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. J'ai perdu mes notes, je ne sais même plus, où ça se situe. Alors, je voudrais partir d'un exemple, je vous signale, c'est un, j'ai pris ça dans un, c'est un exposé d'Alain Cohn, je ne sais plus quoi, mais vous trouvez sur internet une équation du cinquième degré. Alors oui, on travaille sur les équations du cinquième degré parce que, pour ceux qui ne savent pas, les problèmes commencent sérieusement avec le cinquième degré. Jusqu'au quatrième degré, on sait les résoudre. Paradis, plus qu'au cinquième, on sait pas. Alors, l'équation est celle-ci, donc, x puissance 5 plus x puissance 4, en même temps dit, je crois que j'ai dit transparent, mais enfin, je vais l'écrire au tableau, ça fait quand même sympa. 4x puissance 3 moins 3x puissance 2 plus euh... ça s'écrit tout petit, plus 3x. Plus 3x, c'est qu'à 1. Donc ça, vous savez, on appelle ça un polynome, un polynome, c'est fait de mon nom, et ça, c'est une équation. Donc, on sait que ça, ça a 5 racines. Alors, 5 racines, ça veut dire 5 nombres tels que... Pardon, appelons ça P de x. Je fais l'élémentaire, mais enfin, une racine, c'est quelque chose tel que P de R c'est égal à 0. Alors, évidemment, toute la question, c'est, mais, c'est quoi R ? Alors, on sait qu'il y en a 5. Alors, on va les appeler, là, ça manque pas de page, A, B, C, D, E. D'accord ? Alors, pas une fois qu'on avait ça, on avait mis des lettres, des noms sur... Alors, je vais quand même sortir un graphique, parce que, alors, on peut faire le graphique, alors ça, c'est une courbe, vous pouvez tracer aussi une courbe, c'est-à-dire, vous prenez un... Vous ne savez pas trop, vous avez, surtout maintenant, c'est facile, mais enfin, avant, c'était facile numériquement, vous prenez x, vous prenez ici P de x, et puis, vous essayez de voir ce qui se passe. Ben, vous voyez, vous prenez x égale 1, et puis 1, 2, moins 4, moins 2, moins 5, moins 5, c'est moins 1, donc pour ici, c'est, si je ne me suis pas gouré, c'est ici. D'accord ? Vous avez un point, puis vous allez tracer votre courbe point par point, comme ça, vous pouvez y arriver. Alors, je vous passe le détail, mais je vous donne le résultat. Voilà, elle est là-haut. Bon, je ne sais pas si je ne me suis pas gouré, dans mon petit, parce qu'elle a 1, où est-ce qu'il est de 1 ? Si, si, ça va, oui, c'est un peu près là. Voilà, c'est une courbe comme ça. Donc, elle a, si je ne me casse pas trop le délai, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit, déjà ? Ben, on voit qu'ici, on a effectivement 5 racines, qu'on va dire réelles. On voit bien que cette courbe-là, coupe la droite, 5 racines, donc en ces 5 poils-là, on va avoir notre pélinôme qui s'annule. D'accord ? Là, c'est des mathématiques niveau première, quand même, on n'est pas, enfin, je ne sais pas, première, mais. Alors, on va dire, bon, ben voilà, donc là, on a 5 nombres, alors on va dire, voilà, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D, ça c'est E. On les classe dans l'ordre, évidemment, on ne va pas choisir, bon, nous, la remarque tout à l'heure, ça c'est la forme, assez naturelle. Alors, après, on a des moyens numériques de calculer ça, de s'approcher. Alors, les moyens numériques, elles nous donnent ces valeurs-là, mais, comme on va le voir, en fait, cette équation est choisie parce qu'elle est irréductible, donc évidemment, ici, il n'y a pas des valeurs algébriques de la chose, et les nombres, il faut les poursuivre à l'infini. Enfin, disons, A, ça vaut autour de 1,92, B, ça vaut moins de 3, etc. Donc, vous pouvez connaître vos racines par des méthodes numériques, les connaître approximativement, à la précision que vous voulez. Ça, c'est assez facile à faire. Le problème, c'est que vous, vous voulez, votre objectif, ce n'est pas celui-là, parce que vous n'êtes pas empirique, simplement, ce n'est pas simplement calculatrice, vous voulez comprendre votre équation, et vous vous posez la question de savoir est-ce que les racines A, par exemple, A, pourraient s'exprimer quoi ? comme une fonction, comme un polynôme, un nouveau polynôme, on va l'appeler préprime, des coefficients de votre équation. Donc, c'est ce qu'on appelle une formule paradigme. Vous savez, comme dans l'équation du second degré, on vous dit que la solution, c'est moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC, on dit, je m'en souviens, sur 2A. Ça, c'est les coefficients. Alors là, vous avez une expression de votre solution en fonction des coefficients A et B. Vous voudriez ici avoir X égale un truc comme ça en fonction de vos coefficients, on peut rappeler ABCD, etc. Ça, c'est l'idée d'avoir, d'arriver à déterminer vos racines à partir de votre situation de départ. Alors, ça, c'est une autre chose très importante à comprendre, c'est que on est dans une problématique dans un monde donné. On est dans le monde des nombres rationnels, dans un monde qui est celui de Q. C'est-à-dire, vos coefficients ici, ils sont entiers, mais en fait, ils pourraient être rationnels. Donc, c'est le monde de Q. Vos coefficients sont là, donc vous êtes dans le monde des nombres rationnels. Et vous demandez, est-ce que, de l'intérieur de ce monde-là, je peux connaître les racines qui sont définies par un polynôme ? Ce polynôme, évidemment, lui-même est dans le monde rationnel, donc vous le connaissez dans le monde rationnel, il n'y a pas de problème, ça, vous connaissez ça. Donc, vous vous dites, ceci définit cinq nombres, les cinq racines, est-ce que je peux passer de leur définition globale à leur détermination individuelle ? C'est ce que vous appelez détermination, c'est-à-dire la connaissance que vous pouvez avoir, vous l'indexez à quoi ? Dans votre monde, vous n'avez que des polynômes pour ça. Donc, vous avez quelque chose comme une fonction algébrique en fonction de vos coefficients qui vont vous donner des x, comme ce genre de ça, vous appelez ça une détermination algébrique. Donc, vous voyez, le premier point qui est intéressant, c'est qu'on a une définition globale par le polynôme des cinq valeurs et on se pose la question de passer à une détermination individuelle. Alors, je vous signale que ce point-là est très intéressant aussi dans les langues parce que, par exemple, dans la langue française et la langue arabe, les choses n'opèrent pas de la même manière. En français, on parle de la différence des articles définis et indéfinis. L'article défini, c'est l'homme, l'article indéfini, c'est un homme. On va dire, par exemple, l'homme est un animal raisonnable. Quand on dit l'homme, on a à la fois, on a défini l'homme par opposition à, je ne sais pas quoi, la vache ou au singe, mais on n'a pas déterminé, évidemment, quel homme à un homme particulier. La langue arabe, elle, elle conçoit son article non pas comme la dialectique entre défini et indéfinie, mais comme déterminé et indéterminé. C'est-à-dire, dans la langue arabe, quand vous dites l'homme, ce n'est pas l'homme générique, ce n'est pas possible, c'est l'homme, comme vous dites, l'homme qui est rentré ici dans la pièce, voilà, c'est ça l'homme. Donc l'homme est conçu comme un article déterminé, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui est déterminé. Et donc, ça va faire que dans la langue arabe, vous n'allez pas dire la chose de la même manière, vous n'allez pas dire l'homme est un animal raisonnable, ou l'homme est un animal savant, vous allez dire parmi les animaux, il y en a un qui est raisonnable, ou il veut dire un homme, vous allez dire quelque chose comme un homme est parmi les animaux celui qui est raisonnable. Mais un homme au sens générique du terme, si vous voulez, comme, vous voyez. Alors, bon, ça c'est intéressant dans les subtilités de la langue parce que, d'ailleurs là, on est en train, je suis en train de parler de mathématiques dans la langue, donc défini, déterminé, etc., il faut voir comment ces mots-là sont aussi relatifs à une manière de les comprendre, de les saisir dans une structure langagère particulière, en l'occurrence, ici, le français. Mais disons plus généralement, on est ici devant le problème, donc qui est que, parce que je crois que c'est un des aspects le plus intéressant, donc on a définition, on a défini une définition. Alors, justement, vous allez voir, on arrive d'un groupement, d'un ensemble, appelons ça l'ensemble des quatre ABCDE, les quatre solutions, les cinq, pardon, définition d'un groupement, et puis on voudrait avoir la détermination de chaque individu, chaque élément du groupement, si vous voulez, chaque individu. D'accord ? Définition et détermination. C'est pour ça que je vous disais, faites attention, parce que dans la langue, les articles... Alors, bon, l'équation a évidemment été choisie par Alain Côte parce que, justement, elle n'est pas résoluble. On sait qu'on ne peut pas le faire. Alors, je ne vous dis pas comment, mais justement, ça sera un des enjeux de l'atelier que de comprendre comment on peut faire ça. Alors, le point qui est important, c'est que, comme vous ne pouvez pas, vous savez que vous ne pouvez pas le faire, bon, il y avait une manière de dire, bon, on va laisser tomber, alors que toute l'idée, ça va être de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ce groupement comme tel ? Ce groupement comme tel. Est-ce qu'il n'y a pas des propriétés de ce groupement comme tel, par-delà la connaissance individuelle de chaque des choses, qu'on pourrait avoir à partir de quoi ? à partir simplement de ce que l'on sait ici, on ne sait rien de plus, à partir de ça. Et pour ça, on va regarder la manière dont, vu d'ici, vu depuis, des changements dans ce groupement, c'est-à-dire des permutations, c'est-à-dire des renversements ici, apparaissent ou n'apparaissent pas dans la situation de départ. Alors, il y a une métaphore qui m'est venue, je ne sais pas si on peut la prolonger longuement, mais je la propose, surtout qu'il y a des amis cinéastes ici, c'est comme si vos racines étaient hors champ, si vous prenez ça. Le monde international, c'est votre champ, c'est le champ que vous voyez, dans lequel vous avez des opérations qui sont... Vous pouvez nommer des choses par les polynômes, alors encore une fois, il faut voir le polynôme comme quelque chose qui nomme. Vous nommez par exemple un nombre avec un monôme, qui est un monôme, si vous dites, par exemple, un monôme, c'est quelque chose qui est uniquement avec un X, si vous dites que le polynôme, évidemment, X moins 2,5, c'est une manière de nommer que X égale 2,5. Donc ce monôme est un nom pour 2,5. Et un polynôme est un polynôme pour 5 valeurs que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes dans votre champ, vous avez votre système des noms, ce que vous connaissez, et puis vous avez un hors champ. Un hors champ, là, c'est-à-dire un certain nombre de racines dont vous savez, ici, pour d'autres raisons sur lesquelles je ne suis pas en paix, ils sont irréductiblement hors champ, ils ne pourront jamais rentrer dans votre champ. Le point est simplement, c'est que, ce n'est pas parce que c'est un hors champ que vous ne pouvez rien en dire. C'est ça, c'est ça le... Et donc l'idée, ça va être de se dire, d'accord, cet hors champ, je n'en ai pas la vision, puisqu'il est hors champ, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'opérations sur cet hors champ ? Est-ce que je ne peux pas différencier entre des opérations hors champ dont je vais voir un effet ici et celles dont je ne vais pas avoir d'effet ? Vous voyez l'idée ? Et alors, l'idée du Galois, ça va être justement qu'il y a un certain nombre d'opérations dont on ne voit pas l'effet, qui sont ce qu'il appelle des opérations de symétrie. Et puis il y en a d'autres où on les voit. On peut les voir. Alors, pour quelle raison, si vous voulez, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais c'est plus beau, c'est que vous allez pouvoir dire, tout ça, c'est d'être ici, si vous avez vos 5 valeurs, vous pouvez écrire votre polynome comme ça, ça vous êtes sûr, sauf que vous ne savez pas ce que c'est qu'un et b, etc. si vous développez ça, votre truc, vous allez avoir x5 moins ceci, vous regroupez ça, c'est un peu chiant, enfin bon, mais c'est comme ça, d'accord ? Vous avez déjà, vous savez un certain nombre de choses. Vous savez que a plus b plus c plus b plus e, c'est égal à, il est où ? C'est égal à moins 1. Vous allez savoir que cette opération sur toutes vos racines, c'est égal au coefficient de x3, ça, ça vaut pour n'importe quelle équation, c'est ce qu'on appelle sur les sommes intermédiaires, égal moins 3, Donc vous avez déjà, vous connaissez, dans votre hors-champ, vous connaissez un certain nombre de choses par votre équation, sauf que, vous voyez bien que ici, tout ce que vous savez, c'est entièrement symétrique, c'est-à-dire si vous changez a pour b, etc., b pour c, ou n'importe quoi, vous faites, ça n'a rien changé sur ce, sur ce nom-là, sur ce polynôme-là. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que vous pouvez avoir des polynômes, des fonctions, disons, polynomiales, à plusieurs valeurs, à plusieurs variables, ici, à plusieurs variables, telles que, si vous changez votre hors-champ, votre structure d'hors-champ, vous allez pouvoir voir des choses. Alors, vous voyez, supposez que vous ne sachiez pas, par exemple, je vous donne un exemple-là, supposez que vous ne sachiez pas, vous savez qu'il y avait cinq racines, mais vous ne savez pas qu'elles sont réelles. Donc vous pouvez avoir des racines imaginaires. Vous pouvez déjà déduire une chose, par exemple, c'est que vous êtes sûr que vous allez avoir une racine réelle. Pourquoi ? Parce que, c'est assez facile à montrer, mais si vous avez des racines imaginaires, il faut bien que, dans cette multiplication-là, tous les i imaginaires disparaissent. Sinon, ici, vous auriez, dans votre polynôme, ici, vous auriez des i. Vous me suivez, le i, l'imaginaire, enfin, a plus bi. Donc, c'est très facile à vérifier, ça veut dire que, vous allez forcément savoir que, par exemple, lorsque vous avez des nombres, si vous avez des racines complexes, elles sont en nombre clair, et elles sont deux à deux conjuguées. Deux à deux conjuguées, ça veut dire qu'elles vont être de la forme a plus bi et a moins bi. Elles vont être forcément ça par paire, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, quand vous développeriez ça, vous auriez des i qui traînent. Or, vous savez, il n'y en a pas aussi, ils ont été tous supprimés. Donc, vous savez déjà, par exemple, cette chose-là. Et donc, comme vous savez qu'elles doivent marcher par paire, deux plus deux, il en reste un qui ne peut être que réel. Donc, déjà, vous savez que vous avez au minimum, vous voyez, votre connaissance sur le hors-champ, il y a une racine réelle, et s'il y a des complexes, c'est par deux. Alors, ça, c'est déjà intéressant. Donc, déjà, vous savez que dans vos permutations, ce n'est pas possible si, par exemple, vous remplacez une racine réelle par une racine complexe, ça, vous allez le voir apparaître. Parce que vous allez voir apparaître un i dans votre truc. Donc, déjà, vous avez, vous pouvez vous approprier la structure hors-champ en restant dans le champ même. En restant dans le champ même, muni, évidemment, de ça, en tant que c'est celui-là qui définit le hors-champ. Donc, évidemment, votre hors-champ, dans cette métaphore-là, n'est pas le monde entier, c'est pas ça. C'est un hors-champ qui est structuré, c'est comme si, dans un film, votre hors-champ avait été défini précisément parce qu'il s'est passé dans le champ. Enfin, vous avez, par exemple, les personnages qui sont sortis. bon, vous savez bien qu'il y a cinq personnages qui sont hors-champ. Il y en a cinq, il n'y en a pas 36. Alors, là, dans ce cas-là, on va voir, alors c'est là où je veux en venir rapidement, qu'on nous apprend, donc, alors ça, c'est par une technique sur laquelle on ne va pas s'étendre, ben, c'est pas bien écrit, je crois que je vais renoncer la flage d'après, c'est plus simple. Ah oui, je suis un peu dans les moments. que vous pouvez faire l'opération qui est un générateur du groupe, c'est x en train de x2 moins 2. Vous faire une permutation, plutôt, vous permitez une racine, c'est une valeur x, avec sa valeur x2 moins 2. Si vous regardez, donc ça, je ne vous dis pas comment c'est obtenu mathématiquement, ça, on ne regarde pas ça dans l'atelier, mais c'est pour vous vous indiquer de quoi il retourne. Ben, si vous l'appliquez avec les valeurs, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose que ces deux valeurs moins 2. Si vous l'appliquez à B, vous allez avoir des deux moins 2, etc. Et donc, vous vous rendez compte qu'avec ça, vous permettez de A à C, de B à D, de C à B, de B à E, de E à A. D'accord ? Vous me suivez ? Et alors, évidemment, donc là, vous l'avez dessiné, A, B, C, D, A, on va sur E, non sur C. Ah, il y a une erreur. Alors, je me suis peut-être trompé. Ben non. non, mais c'est bien à deux mois de... Non, c'est C qui va sur A, pardon, excusez-moi. Bon, là, on l'a pris dans l'autre sens. Enfin, c'est la C va sur A, D va sur B, B va sur C, je me suis trompé dans le sens d'effet, E va sur D, et A va sur E. D'accord ? Alors, à ce moment-là, ceci, donc vous avez ici un tableau des permutations successives. Vous faites une première permutation, A, vous l'envoyez à E, B fait ça. Si vous continuez, vous allez revenir à la situation de départ et vous allez avoir donc cinq permutations qui, du point de vue de votre champ, c'est-à-dire du point de vue de votre situation dans le corps des rationnels, va être inapparente, puisque si vous faites cette transformation X2-2, de toute façon, vous allez simplement faire apparaître d'autres racines qui ne sont pas plus discernables qu'avant. Alors, ceci nous suggère, en fait, de classer, c'est là où je voulais en dire, les choses dans un ordre différent, de les classer, comme là-haut, au lieu de mettre l'ordre A, B, C, D, de mettre A, B, E, C, D. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, votre opération, vous entraîne A, B, E, C, D, entraîne E, C, D, A, B, c'est-à-dire le même ordre avec deux crans de décalage. D'accord ? Vous suivez le truc. Au lieu d'avoir l'ordre A, B, C, D, E, qui est l'ordre, alors mettons, on en parlait tout à l'heure, la forme naturelle, la forme des nombres croissants, vous allez les mettre dans la forme A, B, E, C, D, parce qu'avec votre transformation, vous allez A, entraîne, je reproduis, E, C, D, A, A, B, et E, C, D, A, B, comme vous le voyez, c'est la même chose que ça, c'est le même ordre que ce qui était avant, simplement avec un cran, un décalage. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'ainsi, en fait, votre groupe, vous allez avoir un générateur qui va être un groupe cyclique des translations avec, dans, si vous représentez vos cinq racines, ici, par un pentagone, vous allez le pivoter. Vous le faites pivoter de deux crans, mais sur cinq, après, vous allez revenir au point de départ. Donc, vous allez ainsi avoir déterminé une structure interne de votre enchant. Alors, c'est ça qu'il appelle le groupe, le groupe de Galois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, d'ailleurs, dans la dissertation de Galois, ce n'était pas complètement clair, de la différence entre groupement et groupe. Il y a une opération qui consiste à dire je groupe, je regroupe, regroupement, je regroupe mes racines, c'est-à-dire j'en fais un ensemble, ABCD. Ça, ce n'est pas ça le groupe. Le vrai groupe, c'est de dire ce regroupement, je fais un certain nombre de, j'imagine, un certain nombre d'opérations de ce regroupement sur lui-même par permutation. Techniquement, ça s'appelle des Q-automorphismes, enfin bon, peu importe. Et cette structuration, ces opérations du regroupement sur lui-même forment ce qu'on appelle mathématiquement un groupe, c'est-à-dire que je peux les combiner deux par deux, c'est-à-dire que si j'en ai fait deux, je les combine, j'en ai une troisième. Donc je dégage une structure de ces opérations sur le groupement et c'est ça que j'appelle le groupe. Donc, si vous voulez, dans mon image du hors-champ, le groupe, ce n'est pas exactement les cinq éléments hors-champ, c'est un certain nombre d'ensembles d'opérations, de permutations intérieures à cet hors-champ, et moi, ce qui va m'intéresser, moi, Galois, modestement, c'est justement celles qui sont, de l'intérieur de mon champ, indiscernables. Indiscernables. Alors ça, c'est ce qui s'appelle techniquement les Q-automorphismes, c'est-à-dire vous faites un automorphisme sur l'ensemble de la situation et ici, par contre, vu de Q, vous ne voyez rien. C'est ce qui laisse Q inchangé. C'est ce qui change le hors-champ sans changer le champ. Parce que c'est comme si vous disiez que vous aviez une mutation d'ensemble mais vous ne la voyez pas, vous. Vous ne la voyez pas dans votre champ. Alors, voilà. Donc ça, ça permet... Bon, là, c'est un peu encore éthique, mais on va travailler ça dans le groupe de Galois en état. C'est pour vous donner qu'il y a d'autres cas où, par exemple, vous avez des cinq racines et vous avez ce genre de figuration géométrique sur ce qui se passe entre les racines. Vous n'êtes pas du tout... Vous pouvez avoir des tas de configurations différentes avec les autres. Et là, c'est dans des polynômes plus grands, ce qu'on appelle les groupes dihédraux, etc. Enfin, on peut géométriser et avoir une représentation diagrammatique de ces... Justement, de ce groupe de Galois, c'est-à-dire, encore une fois, des symétries à l'intérieur de leur champ. Donc, que vous ne voyez pas, mais vous pouvez en avoir une connaissance. Alors, ça, c'était le petit exemple. Mais alors là, je suis maintenant en dehors des délais et je n'ai pas fait les gestes. J'ai le temps quand même ? Tu me laisses combien de temps ? D'accord. Bon, alors... Bon, je laisse tomber ça. Donc, alors... Bon, l'image de leur champ, je ne sais pas, je l'ai... Bon, on verra si je la garde, mais enfin... Alors, maintenant que vous voyez... Enfin, vous voyez, vous voyez, c'était quand même un peu pour vous montrer dans quoi on se veut là. Venons-en au six gestes galoisiens, parce que finalement, c'est quand même ça aussi la vraie raison de parler de tout ça. Alors... Donc là, on quitte un peu la technicité et on se demande finalement comment galois... Enfin, quels sont les gestes au principe de sa révolution de pensée, quoi. Voilà, c'est appelé ça. Alors, comme vous l'avez vu dans le canevas, je vais commenter le canevas rapidement. il y en a... J'en propose six. Une réduplication, un renversement, une dualisation, une extension, une adjonction et un renoncement. En fait, il faut le penser comme un faisceau. Enfin, peut-être moins, d'ailleurs, comme une série de couches. Enfin, tu donnais le feuilletage, moins comme un feuilletage que comme un faisceau. On sent peut-être quelque chose de coordonnées, on va dire, alors que le feuilletage peut-être un empilement. Le feuilletage conviendrait mieux à mon roi, en tous les cas, l'idée de l'hétérophonie, par exemple. Dans l'hétérophonie, il y a chose du feuilletage. Mais là, il faut le penser comme un faisceau, coordonnée, enfin, tenue. Alors, rédupliquer. Alors, vous savez, rédupliquer, j'empreinte ce terme-là à Pierre Queugard, qui réduplique, rédupliquer, c'est lorsque vous avez une énonciation sur quelque chose, sur un énoncé, vous mettez votre énonciation à l'unisson, si je puis dire, de l'énoncé. Bon, l'exemple canonique, c'est que vous allez parler d'humilité. L'humilité, c'est votre objet, etc. Bon, si vous parlez orgueilleusement de l'humilité, c'est un peu gênant, quoi. Donc, il vaut mieux parler de manière humble de l'humilité, enfin, en supposant que vous prenez l'humilité comme une valeur, que vous défendez. Enfin, si vous défendez l'humilité, la défendez pas orgueilleusement. Il faut quand même la défendre humblement. Bon, c'est intéressant, ce point-là, parce que je vous signale par rapport au relativisme, c'est aussitôt une objection qui, la plupart du temps, les relativistes, ils parlent du relativisme, mais ils en parlent absolument, ces cons-là. Donc, au lieu de... C'est-à-dire, oui, mais attendez, il n'y a que la relativité, tout est relatif. Non, mais c'est absolument vrai que tout est relatif, mais elles sont là de ton énoncé. Donc, il y a... Là, ils se dénoncent eux-mêmes, enfin, de toute façon, donc il suffit de leur dire « Attends, mais au moins ton énoncé, sous la loi, ton énonciation, sous la loi de ton énoncé, et il dit que... » Ou alors on leur dit « Ben oui, peut-être littéralatif, sauf précisément le fait que... » que... que littéralatif. Bon, enfin, donc, voyez le truc. Alors, ceci dit, bon, ça, en vérité, on peut le prendre comme une maxime de la dialectique. Si on prend la maxime de la dialectique comme la maxime qui fait que le chemin ne se mesure pas à sa fin, mais d'une façon, le chemin se mesure à lui-même, enfin, ou la fin se mesure au chemin, enfin, il y a en tous les cas une commensurabilité entre le chemin et la fin. L'opposé de ça, c'est la fin justifie les moyens. Évidemment, c'est mis dans la fin justifie les moyens, la fin n'est pas commensurable aux moyens. Vous avez deux choses différentes, et puis vous pouvez tuer la bonne femme pour, je ne sais pas quoi, pour prendre de l'argent et pour prendre de données pour les... à d'autres, généreusement. Mais non, ça ne marche pas dialectiquement. Bon, donc c'est la même chose que dialectique en un certain temps. Alors, là, qu'est-ce qui se passe ? En ce cas-là, pourquoi il s'agit de ça ? Parce que Galois, en établissement... Je me relis et je vais le commenter. Galois, en établissement, on a plancé d'algébrite dans ce qu'elle ne connaît pas de l'inconnu. Ah oui, alors, si vous voulez, l'algèbre, elle est née avec Al-Fawarizmi, c'est-à-dire l'idée, on a une inconnue, on la nomme X, on fait comme si ceci à voir absolument avec la question du doute, la fonction du doute dans la philosophie de la connaissance chez Descartes. Mais dans la philosophie de la connaissance chez Descartes, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une philosophie de la connaissance, il s'agit d'un sujet de la connaissance, ce que Lacan appelait le sujet de la science. Il s'agit de constituer une problématique du sujet qui est en tant que celui qui peut traverser le doute. Et lui, finalement, ce qui m'intéresse, c'est justement le geste de fiction, faisons comme si l'inconnu était connu. Donc, je peux le nommer, petit x. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon père a appris ça. Pendant longtemps, j'ai vacillé devant ce point-là de ce petit x. Je ne connais pas ici, tu le connais. Enfin, vous voyez, la fiction est très étrange. C'est au passage une des puissances spécifiques de la formalisation d'être capable de faire ça. Mais enfin, en tous les cas, le geste de l'équation, c'est de dire on ne connaît pas petit x, mais on connaît les relations que petit x entretient soit avec lui-même, ça va être les puissances de x, x2, etc., soit avec des constantes. Et on va formaliser ça et le nom de la formalisation, c'est l'équation. L'équation, elle est là pour formaliser les relations connues de l'inconnu petit x. Donc, bien, l'algèbre, elle travaille sur l'inconnu, mais son énonciation est dans l'espace du connu. Alors que ce qui va se passer dans Galois, c'est que d'une façon, il va accepter de travailler sur ce qu'il ne connaît pas de l'inconnu. et ce qu'il ne connaît pas de notre groupement des racines et ce qu'il ne connaît pas du groupement des racines, il va l'appeler symétrie. Parce que, ou il va l'appeler ambiguïté, ce qui est la même chose. Il va dire, effectivement, là, je nomme ambiguïté ce que je ne connais pas de ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas de mon groupement que je ne connais pas. Donc, vous voyez la rééplication. Enfin, il y a une espèce de geste extrêmement intéressant que j'exhibe parce qu'il donne à réfléchir sur notre situation, en particulier sur notre situation quand on est dans une impasse. qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de là ? Ben, les baristes, il nous donne à penser. Donc, c'est de travailler, il s'agit de travailler ce que l'on ne connaît pas de l'inconnu, c'est-à-dire sur la structure qu'on ne connaît pas car cette structure a quand même une propriété distinctive qui est l'ambiguïté. Mais l'ambiguïté devient un nom de façon positive de l'inconnaissance. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le but, ce n'est pas d'amener ça à faire disparaître l'inconnu. C'est-à-dire, le but n'est pas comme dans l'équation algébrique de transformer l'inconnu en connu. Au bout du compte, le but d'une équation, c'est quand vous pouvez mettre x égale 2,32. Sinon, là, ce n'est pas le cas du tout. Donc là, le but, ce n'est pas de faire disparaître l'inconnu. Ce n'est pas simple. C'est d'avoir eu une capacité, une connaissance, une capacité de travailler sur l'inconnu de l'inconnu en tant que tel. C'est-à-dire d'inclure dans votre espace de pensée une pensée de l'ambiguïté. C'est quand même... C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est que le premier point. Deuxièmement, renversement, donc, ou retournement. On retourne lors du problème en sorte de ressayir le point où l'on but comme la ressource du repartir. Alors, Gadois regroupe, groupe, enfin, regroupe les racines, pour mieux travailler la structure même de leur ambiguïté. Oui, alors là, l'idée, vous voyez, c'est une autre... On essaye de décomposer la chose, de le projeter en différents gestes, de le projeter au sens de la théorie des catégories, au sens de la limite qu'on projette. Le point sur lequel on bute, au contraire, on le prend comme une ressource. C'est-à-dire que finalement, le point sur lequel on bute, qui est qu'on ne peut pas discerner à l'intérieur de mon regroupement ABCD, etc. Et bien, à ce point-là, justement, je me dis, là, j'ai un nouvel objet, comment je peux travailler sur ce nouvel objet comme tel, sans viser à le déqualifier, à le transformer en un objet connu. Mais ceci m'indique, peut m'indiquer une ressource, un nouveau geste, des nouvelles catégories, des nouveaux concepts, que je n'ai pas. donc, on ne prend pas la chose en disant, mince, je vais regarder un lieu ou je vais essayer de le dissoudre. Non, il y a là, peut-être, une réponse même dans la manière, dans l'obstacle lui-même. Donc, prendre l'obstacle comme une ressource, pas à faire, à éponger, mais comme une ressource par elle-même. Ça, c'est aussi pas mal, quand même. Alors, après, 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 dualiser, ah ben oui, alors, dualiser, ou réciproquer les deux phases du problème en les saisissant dans l'unité dialectique de la reposition. Alors là, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer, mais en fait, parce que tout le travail qu'il fait, ça va être la correspondance de Galois, c'est-à-dire qu'il va mettre en correspondance ses groupes avec les extensions de corps. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui a, on va avoir une réduction des groupes et une extension des corps. Là, je n'ai pas trop le temps de vous détailler ça. Ça, c'est Q, et ça, c'est le groupe de Galois de notre polynôme, ou de notre équation. Une fois qu'il a fait son groupe de Galois, qui va être finalement la structure même de toutes les permutations possibles, je vous ai expliqué sur les racines qui n'apparaissent pas, il va avoir une structure algébrique qui va être quand même plus facile, celle-là, que celle de la structure de corps, parce que celle-là, elle est finie. C'est très facile de dire pourquoi elle est finie, parce que vous voyez bien que quand vous avez 5 valeurs, les permutations, c'est factoriel 5, 120. 120, c'est quand même plus facile à pratiquer que même si c'est peut-être que l'infini, enfin bon. Donc, lui, il va montrer qu'à un corps donné à Q correspond ça, et qu'il va faire, alors on va y revenir après, une extension, une transformation petite à petite de notre corps, ici, on va pouvoir décomposer votre corps, le réduire, c'est pour ça que j'ai mis delta, par une série de corps intermédiaires, j'ai pris, etc. Et le dernier, c'est le corps qui est réduit simplement à une seule opération, qui est l'identité, la ciboracine, le groupe, le groupe, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, le groupe, lui, bien sûr, le seul élément du groupe qui est finalement l'identité au bout du compte. Donc, vous partez ici, en gros, de s'en bas, ici, vous savez que vous avez un, bon, alors ça peut-être archi galère, mais enfin, c'est... Et à ça, vous correspondez ici à des extensions du corps, donc Caprile, et vous allez travailler, vous voyez, par dualité, c'est-à-dire que, alors ça, ça renvoie directement à l'algèbre, ça c'est, vous voyez, c'est ce qui renvoie à la question des nombres, enfin, dans notre cas, etc. Vous allez travailler de deux côtés à la fois, de deux côtés à la fois, puisque vous allez établir une correspondance entre quelque chose qui se passe du côté des corps, du côté, disons, plutôt des nombres, et quelque chose qui se passe plutôt du côté des groupes. Et vous avez une correspondance entre les deux, comme ça. Ça, ça renvoie à ce qui va s'appeler après la functorialité, c'est-à-dire ici, vous avez comme une catégorie, ici, avec des relations entre les groupes, ici, vous en avez une autre catégorie, entre les deux, vous avez des relations qui vous permettent, qui sont de ce type-là. Vous voyez, vous avez un monde ici qui est comme ça, vous en avez un autre ici, ici, vous avez des enchaînements, des objets, des enchaînements, et ici, vous en avez d'autres avec des enchaînements, et puis, vous pouvez faire ici des correspondances, ici, entre les deux, et ceci, c'est justement, ça s'appelle un functor, c'est-à-dire, c'est comme une généralisation des fonctions, mais entre deux domaines donnés. Alors, on dit qu'ici, il est contravariant plutôt, parce que, vous voyez, ici, on réduit, quand on réduit, ici, on augmente. Il y en a un qui augmente, etc. Alors ça, c'est l'idée de la dualité, si vous voulez, intéressante, c'est-à-dire, finalement, un problème, est-ce que vous arrivez à déplier dans le pensée comme une pièce avec deux faces, et à ce moment-là, vous allez travailler alternativement d'un côté et de l'autre. Je vous signale, c'est des questions qu'on rencontre assez souvent dans des domaines de pensée, par exemple, enfin, bon, là, je n'ai pas le temps de défendre, mais dans les questions de problématisation, enfin, vous pouvez, la dualité, bon, enfin, là, je n'ai pas le temps, bon, on en reparlera. Voilà, en tous les cas, dualité, c'est-à-dire, vous créez, vous voyez votre problème, vous êtes capable de le penser comme l'unité d'une double face, et à ce moment-là, vous allez avoir un mouvement de pensée, on peut dire, donc, de type fonctionnel, où vous marchez sur deux jambes, quoi, vous marchez sur deux jambes, si je puis dire. Troisième, quatrième, ou un travail en partie double, tiens, si vous avez une autre métaphore, vous avez des comptabilités en partie double, je ne sais pas quoi, des choses comme ça, vous travaillez en partie double, vous travaillez sur deux jambes. Quatrième partie, alors l'extension, bon, là, évidemment, c'est capital, parce que c'est lui qui invente l'extension, c'est-à-dire, vous allez dire, là, dans le cas très particulier ici, vous allez dire que vous étendez votre corps de départ, alors, il appelle ça corps de rationalité, Q, c'est votre situation de départ, Q, donc, par exemple, dans Q, vous ne connaissez pas racine de 2, vous pouvez faire l'extension Q racine de 2 dans lequel vous faites tout, vous rajoutez à Q tous les nombres du type P plus Q racine de 2, P rationnel, Q rationnel, vous rajoutez à ça tous ces nombres-là, d'accord ? Alors ça, on montre que c'est un corps, enfin bon, et on appelle ça une extension de Q, c'est-à-dire, on n'a pas tous les nombres rationnels, on a simplement l'extension de Q avec tous les rationnels qu'on peut obtenir par combiné de nombres racines de 2. On a une extension, c'est quoi ? C'est racine. L'étérationnel, j'ai dit... C'est racine. Bon, ça fatigue, donc là, si vous voulez que la BQ, puis vous faites une extension comme ça. Et alors, le mouvement complémentaire, c'est le cinquième, on appelle ça l'adjonction de racine de 2. Ça, c'est aussi Galois qui l'invente, il dit on adjoint, alors l'adjonction, il faut bien comprendre, c'est pas la même chose que l'ajout, c'est pas simplement une addition, c'est pas parce que vous rajoutez racine de 2, mais vous le combinez avec tous les éléments de Q. Donc c'est pas simplement Q plus le nombre racine de 2. Ça, ça serait un simple ajout. Mais vous allez combiner votre racine de 2 par ça avec tous les éléments de Q. C'est ça qui est l'adjonction. Vous rajoutez de la même manière que quand Cohen rajoute l'élément Géry-J, il le combine évidemment avec toutes les parties antérieures. Donc vous rajoutez un élément et vous rajoutez toutes les interactions de ce nouvel événement avec l'ancienne situation. Et vous avez une extension de votre situation. Alors cette problématique-là, donc elle naît avec la loi et elle va être d'une productivité invraisemblable. Enfin, en mathématiques, mais en dehors des mathématiques, parce que moi je soutiens de plus en plus qu'une révolution moderne, c'est une révolution par adjonction-extension. et pas simplement par destruction-reconstruction ou abandon-déplacement, mais par adjonction-extension. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut, par exemple, en politique, ajouter à la politique pour révolutionner la politique, la conception de la politique. Alors moi, ma réponse, elle est claire, c'est qu'il faut adjoindre la ligne de masse. C'est la problématique maoïste. Il faut adjoindre la ligne de masse. Il faut adjoindre une pratique de la politique qui soit telle que la question de la politique soit précisément posée à tout le monde. Si vous n'avez pas ça, vous êtes dans la politique en la figure entérieure. C'est pour vous donner cet exemple-là. Mais en musique, c'est là. Vous avez la même chose, si vous voulez. On peut dire que Schoenberg a essayé de concevoir une révolution de la tonalité par adjonction-extension. Alors bon... Donc, tout ça discuté. Mais enfin, voilà. Donc il y a les deux autres gestes de Galois. extension-adjonction. En mathématiques, c'est colossal. Mais ces gestes de pensée nous intéressent beaucoup plus globalement. Et alors, le dernier point... Et puis je vais m'arrêter là-dessus. Tant pis, je ne ferai pas où rapidement je donnerai notre programme de travail. Mais là, c'est un peu écrasant. Le renoncement. Il faut quand même, dans cette affaire-là, accepter que les équations vont rester irrésolubles. Alors c'est là, je remettrai c'est pour ça qu'il y a eu mis au départ l'intervention de Debarre. Les mathématiciens de l'époque, il y avait quand même le côté où c'est bien joli. Bah, il se... Enfin, finalement, tu ne résoutes pas notre problème. Bah non, oui, évidemment, j'ai le fait. Donc, il faut quand même prendre acte là de ce qu'il y a à un point de réel. Un point de réel. Donc, encore une fois, c'est une figure de la castration. Il faut... C'est ça. Alors, ça, c'est quand même aussi une question très intéressante pour nous. Parce que ça veut dire que s'il s'agit de révolutionner un domaine dans un style galoisien, voyons auquel sens je le dis, en particulier par adjonction, extension et non pas par destruction. Et puis, en particulier, on ne fait pas sauter les obstacles de l'impasse. Ce n'est pas ça. Quel est le point local sur lequel il faut renoncer ? Comment transformer quand même le désir ? Et là, je le rappelle quand même que ce renoncement, il est quand même capital dans le cas de l'Al-Jab, puisque l'Al-Jab s'est faite sous le nom propre Al-Jabr, qui est le livre de... Al-Jabr, je ne sais plus quoi, de Al-Khawarizmi, qui était le livre de la réduction, de la résolubilité, pour la réduction. Pour Al-Khawarizmi, il pensait les choses comme une fracture. Il y avait une fracture entre eux, et on pouvait la réduire. Alors, si vous dites que l'Al-Jabr n'arrive pas à réduire son truc, il faut abandonner le fait que le cœur de l'Al-Jabr, ce serait la réduction. C'est hard. C'est hard. Mais finalement, c'est aussi hard qu'en politique, de dire que finalement, le cœur de la politique, ce n'est pas la question de l'État. Vous voyez bien, si vous le transposez, c'est un peu le même genre de renoncement. Il faut aussi renoncer à l'idée que le cœur de la politique, ce serait la question du pouvoir et la question de l'État, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, pas plus que Galois ne dit pas qu'il ne s'y intéresse pas à la question de la rédolubilité. Mais je veux dire le cœur de la question de l'État. Donc, la directive, c'est quand même dans chacune des situations où il y a à renoncer si on veut être dans les... Enfin, où il y a à révolutionner plutôt dans l'esprit Galoisien, sur quel point il faut quand même ultimement céder, transformer son désir. Voilà. Alors ça, c'était pour dire, il y a de quoi faire. Et alors, le plan, je termine simplement là-dessus. Après, le problème, c'est quoi ? C'est que c'est gigantesque. C'est gigantesque et on n'est pas des matheux. Moi, je ne suis pas matheux. Enfin, je veux dire, je ne veux pas... Enfin, mon but, ce n'est pas de faire des dates. Mon but, c'est de faire de la musique et de faire de la politique, en gros. Et puis, de faire l'amour. Enfin, ça ne marche pas très bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, alors, qu'est-ce que dans tout ça ? Parce qu'après, ciblé, il y a d'une part le transfert de ça dans les équations différentielles, dans ceci, dans cela. Et puis, ultimement, ça, je pense que c'est quand même arriver à comprendre ce qui se passe dans les années 60 avec Grotendig, c'est-à-dire comment ils se ressaisissent ça de ce geste pour justement en faire une sorte de révolution dans la révolution. Mais en essayant de le saisir un peu dans le même esprit que je le fais sur Galois, à la fois, il faut rentrer dans la technicité, sinon on parle de Salah-Oterçant, mais surtout pour comprendre, finalement, est-ce que là, il y aurait finalement pour nous, nous quoi, nous modernes, qui sommes en sablés dans la troisième modernité, est-ce qu'il y aurait un trésor de pensée et de gestes qui pourraient nous éclairer et nous vider et nous encourager à faire nos tâches propres, chacun dans notre domaine, moi dans les maths, dans le cinéma, le troisième, et puis nous tous en politique. Je vous remercie. Ah oui, j'avais oublié, une citade, enfin, la cause, mon regard, moi, je n'ai pas fait, mais il y avait deux citations, je voulais quand même vous... Mais enfin, on ne va pas s'étendre, tant pis, j'ai eu... C'est que, dernière chose quand même, la lettre de D'Alembert en 1781 et le discours de Cauchy en 1811 dit que les maths, c'est le... Il n'y a plus de manchot dans la tente des maths, quoi. C'est la catastrophe, c'est la dépression, voilà. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que surtout Cauchy, c'est 20 ans avant Évariste. Et, bon, vous voyez, dans l'époque, on dit la politique révolutionnaire, la politique émancipatrice, la tente en oeuvre, les relations, le capitalisme, on y est pour tout le temps, voilà. Ben, c'est à peu près ce que disait D'Alembert en disant, de toute façon, la géométrie, je ne vois pas trop, il vaut mieux passer à la chimie. Et puis Cauchy, alors il était encore plus... C'est l'arithmétique, la géométrie, l'algebra, les mathématiques transcendantes sont des sciences que l'on peut regarder comme terminées. Bravo le baron. Donc, vous voyez, voilà, tout ça, ça nous encourage quand même aujourd'hui devant ceux qui nous disent, attendez, tout ça c'est terminé, maintenant c'est le bon temporaire, vous n'allez pas nous ressortir les dames lunes. Attends, attends mon gars. Pardon. Bien, j'imagine qu'il y a des questions. Vous avez des questions ? Je veux dire, une remarque, pour la physique, je pense que la physique a fait le pas aussi. Ah oui, oui, ça fait. Non, c'est quoi, par exemple, le tracé d'incertitude qui est complètement intégré ? Non, non, c'est pas sûr. Non, mais il y a tout un volet, ça c'est vrai, la théorie de Galois qui vient de la physique, là, faisant dans Manufi, que le sang-fleur s'épanouit. Moi, si tu veux, je, mais là, c'est vraiment moi, on en a souvent parlé, moi je ne suis pas du tout à la nature-philosophie, c'est-à-dire que la philosophie de la nature, pour moi, ne m'inspire pas du tout. Non, mais parce qu'on a parlé de la physique, c'est quand même, on prend, on prend, enfin, il y a un usage, on va dire, de la physique dans Manufi qui est en Manufi. Ça c'est intéressant parce que dans les années 90, au séionnaire de Gilles Châtelet, quelqu'un a été intervenu, un physicien, un mathématicien, Daniel Benquin, et le titre de son intervention, c'était « Physique galbosienne ». Ah oui, mais ça serait intéressant de revenir sur justement la jonction entre le geste galbosien et toutes les théories, les théories de jauge, etc. Non, mais ça, il y a des, enfin, pas des applications, mais des appropriations par la physique de ça qui sont colossales, ça c'est clair, et parlons-en, enfin, c'est bon. c'est l'exception du physico-mathématique. Oui, alors voilà, ça c'est peut-être la question du romantisme, justement, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que pour Châtelet, par exemple, le romantisme, c'est simplement le maillant intermédiaire, c'est le moment de bascule entre le classique et le moderne. Il faut que toi, tu définis comme classique et le moderne. Il y a un moment de bascule dont Galois est le représentant avec Abel et qui est, et donc il y a toutes les questions de diaractique, de balance diaractique, etc. Et c'est comme ça que, on est en postage au niveau de ville en particulier, que, qui le thématise. Oui, mais à ce moment-là, ça rendrait pas compte à un discutant de... Enfin, ça, c'est intéressant, mais alors, en quoi ça rendrait compte du retour du romantisme aujourd'hui ? Parce que si c'était le moment basculement, bon, d'accord, 1830, bon, alors 1830, c'est la même chose en politique. On va dire, bon, dès que c'était le moment révolutionnaire, on ne se réfère pas aujourd'hui à 1830, on n'en a plus besoin parce que battre la restauration, ce n'est plus notre problème. Donc, si on se réfère à quelque chose, pourquoi ça en réclame aujourd'hui ? Ah ben oui ! Comme un contre-mouvement ou un consensus, par exemple, comme un moment de... Ben, justement, de réappropriation, de réappropriation de moments comme Galois ou Bretagne. Ah d'accord. C'est ça, en fait. Je sais que toi, le geste romantique-politique, ça te fait problème. mais moi, je suis déchiré, tu sais, parce qu'en politique, je fais contre le romantisme, mais en musique, je fais pour le romantisme. J'ai un problème. En amour, je suis contre le romantisme. Je suis déchiré, quoi. Oui, Pierre. Bon, juste un peu de remarques. Ici, on parle toujours du groupe de Galois. Mais en fait, en géométrie, on parle de la groupe de Siné. Bon, en géométrie, la géométrie, contrairement à ce que dit Klein, la géométrie est préliminaire au groupe. C'est quand on a la géométrie qu'on a le groupe. Par exemple, dans un miroir, la symétrie miroir, c'est là et c'est là. À quoi reconnaît-on ça, par exemple, c'est que ce qui est jaune à gauche reste jaune à droite et rouge à gauche reste rouge à droite. C'est-à-dire que la qualité, la qualité rouge, etc., et d'autres qualités, par exemple, la structure, autrement dit, géométrique, est très liminaire. contrairement à moi, c'est contraire à ce que dit Klein. Klein dit que, bon, c'est ça, le groupe, ça n'est pas vrai. En tout cas, ce groupe est déterminé. En géométrie, le groupe, ça va être les transformations qui transforment une droite en une droite, etc., etc., etc. Bon, il y a quelque chose justement dans la géométrie. Ce qu'on cherche, le groupe, le groupe, moi je le prends comme second. Je vois ce qu'il y a, d'avance, c'est une géométrie, d'ailleurs, il y a des exemples de nos cas-là avec les équations de l'épée, c'est ça, c'est qu'il construit une espèce de géométrie sur l'ensemble des races. Bon, mon exemple favori, mon exemple favori, c'est l'équation x puissance 7 moins 7 plus 3 égale 0. La quelle ? x puissance 7 moins 7 plus 3 égale 0. Ce qu'elle a de merveilleux, c'est que, bon, cette géométrie, il y a cette race, il y a une géométrie sur ces, de cette racine qui dit que certains triplés vont être appelés droites. D'accord, c'est le bon pied dans la géométrie que je disais. Le point, c'est qu'il faut, avant de définir le groupe, il faut d'abord, c'est comme ça qu'on a étudié l'exemple, trouver 7 mouvements de 3 racines qui seraient le, c'est le bon, 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 c'est ça. C'est tout appelé dans le script. Mais attends, excuse-moi, parce qu'on a comment par rapport à ce tableau-là, prends le, pour que je comprenne ton pas vu, tu ne prends pas ça évidemment, mais tu prends ça, en quoi c'est géométrique pour toi ? Non, ce qui est géométrique, c'est la transformation qui est géométrique pour toi ? Elle est géométrique pour toi ? je veux dire, oui, c'est le bon, c'est le bon, elle structure l'ensemble des racines. Ah oui, d'accord, mais c'est la structure algébrique, c'est pas les pages géométriques. Donc, pour que je comprenne ce que moi, c'est pas... Moi, je suis le plus géométrique. Géométrique au sens d'un mois lui-même parle, à introduire les géométriques sur un corps fini. Oui. C'est-à-dire que, moi, la géométrique, j'en ai fait quoi géométrique ? Qu'est-ce que ça veut dire géométrique ? Ça veut dire qu'on peut en faire une visualisation. Ah, d'accord. D'accord. Tu vois, la transformation... Oui, je comprends, je comprends. Alors, pour moi, le groupe de Galois n'est que second. Le groupe de Galois n'est que second. Il faut... Je fais simplement de France que Galois a fait sur les équations de l'équation. Oui, mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut visualiser, c'est pas l'ensemble des racines des papilles. Il y a dedans, on sait ce que c'est que le jaune, le vert, on sait ce que c'est que le groupe 3, je suis tous un, deux, etc. Il y a toutes sortes de relations internes que j'appelle une géométrie. Je m'écris en fait. Je m'écris finis. C'est combinatoire. Bon, et alors, le groupe met tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a. Et d'ailleurs, bon, on se dirait. Bon, alors, ça, c'est la première remarque. Bon, autrement dit, oui, du point de vue des catégories, on dit que les catégories c'est les transformations du groupe. Mais en fait, bon, je veux dire, c'est les transformations. Pourquoi est-ce que la théorie du groupe est intéressante ? C'est pas les transformations, les hommes, on va vivre dans un autre. Pour moi, ça les joue sur le groupe. Quand on sait ce que c'est qu'un groupe, après, on peut se demander ce que c'est une transformation qui respecte la structure de groupe pour aller dans un autre groupe. mais la structure au sens, la structure au sens où c'est qu'il est qui, on va le faire par le groupe, elle est première. Elle est première. Et c'est tout à fait dans tout cas ça. Le deuxième moment, comme ça, quand on se dit à Lacombe, bon, pourquoi est-ce que le Galois-Ville sautait par-dessus les catégories ? C'est parce que Lacombe s'est amusé à prendre un exemple très simple qui est de, en suivant la stratégie du Galois. Et effectivement, quand on fait, quand on suit pas à pas la stratégie du Galois, il y a un moment donné, on arrive à des nombres de 400 chiffres. Aujourd'hui, on n'est plus d'un nombre de 400 chiffres, si ça n'est pas facile, on a des outils pour le faire, autant qu'à le pas, c'était complètement. 400 chiffres, c'était la finie. Donc, ça veut dire sauter les questions, ça veut dire qu'il y a une notion de complexité. Et ça, c'est primordial dans la théorie du Galois. C'est que, bon, quand on a essayé de rendre la théorie du Galois et technique, ce qui est en partie fait, en partie, en partie. Eh bien, il faut, bon, je dis, mon exemple, je l'ai résolu, mais enfin, je dis, il fallait, il fallait résolu avec l'aide, avec l'aide, le logiciel qui va être défourlu. Mais je veux dire, il faut une machine, il faut un investissement de calcul énorme. C'est de complexité. Autrement dit, il y a un autre complexité, c'est la complexité qui est différente. On va trouver un groupe de Galois en, de manière générale, bon, alors il y a deux choses. Ou bien, on se trouve, on fabrique, exprès, je veux dire, bon, en arithmétique, on fabrique des situations où le groupe de Galois est plus ou moins donnée à l'avance. C'est la théorie du Galois. Ou bien, il y a une profonde géométrie, la théorie du groupe de Galois. Il y a une profonde géométrie qui est possible pour le groupe de Galois. Mais je veux dire, si on se donne un groupe, si on se donne de comme ça, plus ou moins au hasard un groupe de Galois, comme on le trouverait dans la nature, je veux dire, qu'on trouve un cristal compliqué, et bien, c'est d'une complexité. ça s'incrète, ça s'incrète, à la grande malte, la ferme à Christophe, ça s'incrète, selon le bord de Galois, sont nés à pieds-joins par nos égénérés. Par contre, ce n'est pas les verts. Par contre, ce n'est pas les verts. Mais le jour où on s'élève, le jour où on a s'agé génération, aujourd'hui, on a un outillage informatique tellement gigantesque que les choses qui n'avaient pas de sens, ça ne leur a pas fait. Oui, je m'envoie. Merci, merci Pierre. Mais d'ailleurs, je suis... Je peux être quelqu'un d'accord qui est ce que tu dis, surtout que tu en connais. Mais, effectivement, je vois bien ce que tu veux dire, enfin, dans tout le cas, dans le premier exemple sur la visualisation, enfin, qui est d'ailleurs à voir avec le... comment dire, la luthérance, comment dire, le balancement, non, l'application entre algèbre et géométrique. C'est-à-dire que là, c'est vrai que même dans ça, d'une façon, il faut visualiser... il faut dépasser la lettre aveugle, comme on dit. Enfin, il y a quelque chose du visuel, c'est-à-dire pour voir que la séquence se répète, il y a quelque chose du visuel qui est plus simplement du suivi à la lettre. Ça, je comprends très bien. Ça, c'est vrai. Pierre, tu rapprocherais à ce niveau-là quand tu parles de géométrie infinie et de combinatoire, tu rattacherais le geste de Giancarlo Rota à ça. Bien sûr. Ça, c'est fondamental. Bien sûr. C'est l'objet de New York. C'est l'objet de la mathématique de la mathématique moderne. Non ? Ma question est, pour vous, quel est le lieu de l'analyse dans cette classification ? C'est-à-dire de la notion de continuité avec Cochi jusqu'à Riemann, le primal de Nevek et après, je ne sais pas, le terrain d'Atilla-Singer, tout ça. Tout le développement de l'analyse, est-ce que c'est la mathématique moderne de la mathématique classique ? Non, mais alors là, d'abord, attention, moi, je ne vais pas me... Alors là, c'est Pierre qui va répondre. Non, non, mais je veux dire... l'analyse aussi à son groupement. Oui, exactement. C'est ce que j'allais répondre. C'est ce terme romantique et son terme moderne. Moi, je vais te romantique. Non, mais si tu... Moi, si je ne suis pas... Et puis je suis ni historien des maths, ça ne m'intéresse pas, mais etc. Donc, j'essaye de prendre... C'est quand même l'idée de penser à la lumière. Choisis ton projecteur, tu vois, donc je ne peux pas tout tout. Et donc, quand je dis que c'est la naissance des mathématiques modernes, parce que là, je ne l'ai pas donné, mais en fait, il y a dix déclarations de mathématiciens qui disent ça. Et voilà, c'est une hypothèse de travail. Après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se demander si cette hypothèse est vraie, pourquoi c'est l'algèbre qui lance la modernité mathématique. Ça, c'est intéressant. Mais après, il est évident que ça s'y concerne tout. Enfin, je veux dire, donc géométrie classique, géométrie moderne, analyse moderne, analyse classique, analyse moderne, et puis naissance de discipline proprement moderne, je ne sais pas quoi, topologie, des choses comme ça qui n'existaient pas avant, etc. Puis après, là, moi, je ne m'occupe pas de faire une cartographie générale. En plus, je m'en fous. Donc, moi, c'est plutôt de saisir un geste, tu vois. Mais, effectivement, avec cet élément, un plus, parce que là, je vois que ça te timide, Pierre, donc je vais relancer la truc pour essayer de... Pourquoi c'est l'algèbre qui lance la chose ? Pierre, tu as une idée là-dessus. Ouais, je t'ai coincé à la fois. Enfin, un autre, il y a quand même, dans la romantisation, il y a quand même aussi, j'avais dit, je n'ai plus non-midi, il y a... Ah oui, oui, mais ça, c'est un... bien sûr. C'est quand même un même type de passion. C'est un même type de passion. C'est un même type de passion. Ah oui, voilà, ça, je m'étais permis, ce truc-là, pour montrer, en général, comment ce genre de basculement, tu vois, d'une approche négative, la non-euquidienne, à... Bon, et là, effectivement, le non-euquidien, bon, alors, bien, vous chronologiquement, enfin, il y a un groupe, quoi, on voit bien, on a un groupe, enfin, un groupe, pas au sens de Galois, mais entre ce qui se passe avec Galois, Ljouville, dans les nombres, Riemann, Belkin, et Klein, enfin... Oui, il y a beaucoup de basculement. Oui, exactement. Il n'y a pas que de basculement. Non, non, bien sûr, bien sûr. Les esprits et le même. Oui, là, pour moi, dans mon truc, ça, c'est la naissance de la modernité mathématique, ça, c'est le groupe-là, ça, c'est le truc, la naissance de la gemme, avant, c'est la mathématique grecque, et puis, après, là, c'est la séquence, mais là, elle n'apparaît pas, enfin, la deuxième séquence de la modernité, généralisation, etc., et puis là, on est dans le troisième moment, enfin. Mais tu as raison, donc là, j'en ai mis cinq, mais il y en a, il pourrait y avoir d'autres. Non, non, mais je veux dire, il n'y a pas que la gemme. Non, non, bien sûr. Ce mouvement basculement, tu as raison de le signaler, c'est le moment romantique, et pour moi, le moment romantique, c'est le moment de la rupture. Ah, c'est exactement ça. Ah, d'accord, ça devient intéressant. Ah oui, c'est le moment de basculement. Mais non, ça ne peut pas tuer. Ah, c'est d'accord, c'est vraiment créatif, ça ne veut pas. Oui, mais alors, c'est vite rattrapé par... alors là, attends, là, tiens, mais très intéressant, il faut que l'année prochaine, on fasse une... Non, mais très intéressant, une journée sur le romantique, parce que si tu veux... mais le problème, c'est que romantique a des sens très différents. Tu vois bien qu'en musique, tu ne peux pas dire que le romantique, c'est le moment de la rupture, c'est pas ça. C'est un tout une séquence. Je peux te donner les caractéristiques du romantisme comme opposition au classicisme musical, enfin, même, vous avez bien vu, toute la problématique du fragment, toute la problématique de la nature philosophie, l'abandon du tout, l'abandon de l'un, la promotion d'une subjectivité de ce type-là, etc., etc., la promotion des affects, suite d'une autre... Enfin, bon, on a... Et puis, si vous prenez le romantisme, l'hité-rêve ou le romantisme philosophique, c'est quand même des séquences, c'est pas simplement des moments, tu vois. Oui, donc... C'est pas une séquence non plus si... Non, non, c'est pas... En musique, ça démarre avec Schubert et ça se termine avec Mahé, tu vois, quand même, on a tout à faire, quand même. On a une histoire, pour l'histoire, la musique, c'est quand même qu'un petit beau roman, je vais te dire, c'est pas... Oui, enfin, c'est un global de la musique, c'est deux sens, c'est un moment, alors que bon, on a eu paroques quelques-uns de temps, on a eu bien d'autres... Bon, mais ça serait intéressant qu'enfin, tu nous proposes qu'on inscrive, on fait ça ensemble. Il faut que j'allais pas déjà dire, par exemple, sur le fragment qui est presque un styletif du romantisme, il y a le fragment chez Galois. Oui, c'est des fragments, comme par hasard, certes, sa vie était courte, mais... D'accord, mais il parle bien de son livre, quand même. Oui, là, on peut dire... Il appelle ça un livre. Mais ce qu'il a écrit, il appelle ça mon livre. En fait, c'est un fragment. Donc on pourra effectivement faire... Non, mais qui est en gamme ? Il faut qu'on travaille là-dessus, ça c'est très intéressant. On a un mitrappier. Bon, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, on se revoit à partir de 15h. De 15h, on ferme ici, donc vous pouvez laisser les affaires, il n'y a pas de problème, on assure la... Et puis... Merci.